Et salut à tous c'est Drascore, on se retrouve pour une première vidéo d'une longue série sur le SRAM réseau, donc je vais tout de suite vous présenter le stuff. Alors le stuff c'est un stuff classique terre-feu, sauf que j'ai modulé pour un SRAM réseau, donc on part d'une base full roi joueur, donc voilà, je vais vous présenter vite fait les items, donc j'ai mis 3% terre sur les bots, le PA sur la bague, et une coiffe qui attend une nouvelle rune ou à être un petit peu améliorée. Ensuite on prend double item volkorn, donc ça se conclut bien avec la roi joueur, donc la centure volkorn et la mu volkorn avec 3% terre. Au niveau du dernier anneau on avait le choix entre soit en anneau volkorn pour choper le bonus PM, et mettre des dags de dain pour aller bonus piège, ou soit mettre une bague l'oursonne, donc PM, avec des dags glacés, et c'est cette combinaison d'items qui fait le plus de dégâts, donc j'ai fait pas mal de tests, et c'est vraiment le stuff qui offre le plus de dégâts pour un SRAM réseau. Au niveau de la cape, on a bien évidemment la cape de classe qui est indispensable en cap réseau, et pour le familier, on a en fait à nord, qui permet de choper le 12ème PA. Donc si vous avez pas l'ekama, prenez en volkorn pour prorquider, ça fait à peu près la même chose, si ce n'est que vous perdez 50 d'agilité entre guillemets, parce que vous n'avez pas à avoir ni la fuite ni le tacle, mais 50 de puissance sur votre piège répulsif, ça fait quelques dégâts en plus, c'est vraiment de l'optimisation, c'est pas nécessaire. Et au niveau des dofus, je suis parti sur ocre, glace, pourpe de coco, robuste et féroce. Donc le féroce peut être emblacé pour en abyssal. Je trouve qu'on est en visible, on a déjà 8 PM, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'en abyssal, il y en a qui adore jouer avec, moi personnellement je m'en passe. Donc voilà pour le stuff, et oui évidemment j'ai oublié le bouclier, on prend en stalak, puisqu'on ne va pas crit sur les pièges, donc pas besoin de 4 feuilles, et en stalak exo-PO. Donc voilà, j'ai exo-PA, PM, PO, ce qui permet de choper des stats sympathiques, je vous l'ai montré sans plus tarder. Donc on est évidemment en 2-6-5. Au niveau de l'AGI, on a quand même une petite base d'AGI grâce à la panneau volcord, la force dentelle c'est pareil, la puissance c'est pas mal, ça permet de choper quelque chose de plus de 1000 de force, 1000 dentelle aussi. Au niveau des caractes secondaires, le retrait PM, si j'aime bien on veut jouer avec l'AGI d'Imo, c'est rien de ouf là-dessus, mais c'est vraiment un stuff réseau. Tag fuite, c'est raisonnable, c'est correct. L'initiative n'est pas dégueulasse, ça peut servir en enviant, même si là je vais plus parler dans ce RAM réseau pour ce lotage. Au niveau des dommages fixes, donc c'est super important, on a des gros doff fixes en terre et en feu, sachant que je rappelle qu'on joue en cap de classe, donc on a un item de moins pour les stats, et évidemment on a les 20 dommages pièges fixes et 25 dommages pièges puissances, donc je vous conseille de vous-même FM l'aida glacé, c'est ce que j'ai fait parce qu'on trouve tout simplement pas de jet parfait pour les dommages pièges, les gens de la FM pas comme ça, ce qui est aussi compréhensible. Je vais vous montrer les stats avec les dommages directement sur un coach, et puis après on passera au réseau. Donc voilà ce que ça donne pour les résistances, vous comprenez pourquoi j'ai pris quelques exos pour centaires, c'est pour faire plus joli, voilà on a aussi 77 récris. Donc les restes ne sont pas ouf du tout, après je vous rappelle que vous jouez avec une cap de classe, donc vous vous mettez en voile d'encre, vous chopez 30, 27, 27, vous avez encore 17% terre, il suffit de passer des nouvelles runes sur les items, vous chopez 21% terre, voire même 23% terre, 30%, 27, 27, donc ça devient complètement jouable en 3v3. Voilà donc au niveau des dégâts, très vite fait, voilà je vous montre la sourdresse qui tape bien, le coupe-gorge aussi, le repérage, l'attaque mortelle, voilà tout ça tape très fort évidemment, et sachant que je rappelle qu'on joue toujours avec une cape en moins, évidemment c'est les deux pièges qui sont le plus impressionnants, donc un petit combo classique, qui à partir sur un sournois, un répulsif, un mortel, une concentration, et on marche de le sournois, c'est basique, le chat m'embête un peu, sachant que si on fait ça avec un noc, il nous reste 3 pa pour autre chose, c'est bon à rappeler, donc ne serait-ce que cette combinaison de pièges, ça tape du 2548, c'est énorme, c'est tout simplement énorme, et donc vous avez de très gros dégâts. Voilà c'est tout pour cette présentation très rapide, et je vous invite à voir l'autre vidéo, si vous voulez voir comment construire un réseau de manière plus efficace, et comment construire le réseau avec ce SRAM, et pourquoi les 12 pa et la cape de classe sont très importantes.